un ami à moi a décidé de diminuer fortement tous les sucres de son alimentation pour contrôler le taux de sucre de ses boissons il a acheté un réfractomètre comment ça fonctionne j'ai été demandé à la dame au sac à rose auparavant dans les raffineries les gens raffinés mesurait le taux de sucre avec un polarimètre inventé en 1835 par jean baptiste bio le principe était simple polariser la lumière c'est à dire la filtrer afin que seuls les ondes orientées selon un axe précis puissent passer par exemple à plat en traversant le liquide sucré les ondes lumineuses basculent d'autant plus que le taux de sucre est élevé en fonction de l'angle d'arrivée on pouvait en calculer le taux je pensais que le réfractomètre fonctionnait de la même façon faux le réfractomètre a été inventé par ernst abbe en 1869 imaginez un rayon lumineux qui passe de l'air ouvert sachant que le verre ralenti la vitesse de la lumière je fais des verres sans en avoir l'air comme le rayon est ralenti il se rapproche de la verticale le rayon est cassé comme l'image d'une paille qu'on trempe dans l'eau cela s'appelle la réfraction l'air et le verre ont un indice de réfraction différent le plus petit étant celui où la lumière passe le plus rapidement dans ce cas-ci l'air si on penche le rayon de l'air de plus en plus vers l'horizontale il y a un moment où on va atteindre un angle limite dans le verre au dessus duquel cela ne va plus monter cela créera donc une limite entre une zone lumineuse et une sombre c'est aussi pour cela qu'il n'y a jamais de réflexion totale quand on passe vers un milieu ayant un indice de réfraction plus grand je laisse ceci à votre réflexion l'astuce c'est que si l'on remplace l'air par exemple par un liquide sucré cet angle limite sera différent il variera même en fonction du taux de sucre il existe toutes sortes de réfractomètres les modèles comme celui ci varie en fonction du type de substances à analyser taux de sucre de sel etc il doit être utilisé à la température prévue par le fabricant parce que sinon cela peut modifier fortement les résultats ceci n'est pas de l'humour au second degré on va déposer le liquide à analyser sur une plaque en verre qui est en fait une des phases d'un prisme ce prisme est dans une matière qui a tendance à disperser plus fortement les rayons lumineux en fonction de leur longueur d'onde un amplificateur d'angle si on veut on va refermer le clapet de manière à ce que le liquide soit étalé au mieux à l'inverse d'un ventard qui ouvre son clapet pour étaler le peu qu'il sait le côté du clapet qui est en contact avec le liquide et rugueux ce qui va disperser la lumière vers le liquide dans toutes les directions en traversant l'échantillon les rayons vont interagir entre autres avec les molécules optiquement actives et vont pénétrer ensuite dans le prisme là les rayons qui étaient rasants ne dépasseront jamais l'angle limite propre au taux de sucre au contraire des gens rasants qui dépassent toujours les limites le dessus de l'angle limite et générera donc la partie sombre dans le viseur ce qui permettra la mesure l'autre appareil se présente de manière différente il faut déposer une goutte dans un entonnoir dont le fond est un prisme avant que la goutte soit déposée toute la lumière de la lampe led réglée à une fréquence particulière est réfléchie vers le capteur d'où la réflexion elle est l'aide celle là une fois que la goutte est sur le prisme cela fonctionne un peu comme les essuie-glaces automatique voir le lien en fin de vidéo puisque ce n'est plus un passage air vers vert mais au sucré vers vert certains rayons vont pouvoir s'échapper il se fait que la limite entre ceux qui peuvent et ne peuvent pas s'échapper correspond à l'angle limite celle qui m'a expliqué ça en connaissait un rayon en fonction de la surface éclairée du capteur l'appareil donnera le taux de sucre du liquide testé pas convaincu c'est une optique comme une autre n'oubliez pas de vérifier ce que je raconte si vous avez aimé n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air voire même à vous abonner vous avez aimé